salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo on parle encore une fois et j'ai bien l'impression que c'est la dernière fois de cette table virtuelle qui arrive au bout du bout du bout du bout du bout là vraiment ça devient pour moi en tout cas luxueux voilà ça je mets en place des des petits trucs de plus en plus fignolet dont je me rends compte que j'ai besoin au fur et à mesure que le temps passe quoi là présentement il ya deux modifications majeures la première se passe sur l'interface maître de jeu et la deuxième se passe sur l'interface joueur allons voir de ce pas l'interface maître de jeu voilà les petits changements qui apparaissent il se situe principalement sur l'interface de combat que vous avez pu voir dans la fin de la dernière vidéo qu'on a utilisé on a déjà vu tout ce qui se passait un petit peu à droite avec le fait de pouvoir ajouter des tokens à volonté elle est maintenant ça se passe un petit peu à gauche en fait vous voyez que ici j'ai cinq emplacements pour les effets spéciaux effets spéciaux c'est à dire que par exemple ici voilà j'ai une sphère de feu une boule de feu un truc de feu que vous voulez que je peux déplacer jusque là il n'y a pas souci c'est simplement un token que je peux faire grandir ou que je peux faire rétrécir à volonté que je pourrais faire tourner sauf que vu que c'est une sphère ça serait qu'on de la faire tourner ce serait pas grand chose en fait mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait cette sphère de feu si j'ai envie que ça soit un incendie basse un incendie voilà c'est à dire que j'ai cinq token que je peux placer comme je veux et qui ressemble exactement à ce dont j'ai envie si je veux que ça soit un chariot et ben c'est un chariot et alors pour le coup j'ai un peu agrandi mais lui rendre sa taille normale voilà tout simplement et en fait le petit dessin ressemble ressemble au token dont il prend l'apparence si j'utilise ici le cercle de feu là j'ai un cercle de feu tout à fait classique si l'objectif c'est que ce plus petit il est plus petit etc etc ça c'est le premier changement c'est le l'ajout de autant d'effets spéciaux que j'ai envie avec ces fameux menus déroulants qui vont répertorier l'intégralité des effets spéciaux contenus ça veut dire que maintenant si je veux mon effet spécial c'est là où j'ai pris voilà ça va être un rocher j'ai envie d'un rocher j'ai besoin d'un rocher je vais choper un rocher je vais lui donner la taille dont j'ai envie je vais le placer où je veux donc du coup je peux faire des barricades je peux faire des trucs qu'on peut péter qui peuvent libérer des passages grâce à ses effets spéciaux premier truc plutôt cool deuxième truc plutôt cool qu'on s'est rendu compte qu'on en avait quand même bien besoin quand on était en jeu c'est un marqueur de position pour que les joueurs ou que moi même puisse indiquer aux autres un endroit où il se passe un truc un endroit où on désire aller ce genre de choses là le voici le voilà il est ici et cette petite flèche qui tourne moi j'ai accès une fois que j'ai activé mais en fait elle est accessible à tous les joueurs c'est à dire que n'importe qui n'importe quel joueur à n'importe quel moment peut le prendre pour dire voilà je voudrais venir ici je lance un truc sur cette case là on n'aura plus besoin de se dire oui c'est en haut à droite duel etc je me tâte pour l'instant en mettre plusieurs ou pas je me dis que peut-être une deuxième de couleur différente serait pas dégueu voilà ce chanson encore au stade de la réflexion pour l'instant en tout cas on a un indicateur de deux positions qu'on place où on veut et ma foi c'est plutôt cool on fait disparaît comme ceux ci ça c'est tout le côté effet spéciaux côté joueurs il ya un petit truc en plus alors ils l'ont pas vu ils vont le découvrir ils ne savent pas encore si je fais apparaître le joueur 1 par exemple que voici vous voyez que ici sur la droite j'ai une espèce de bulle noire que je peux visiblement activer désactivé et en fait il existe une catégorie de sortilèges qui s'appelle des auras en général ce sont des sortilèges qui renforcent un point particulier du joueur c'est à dire qu'une carré une caractéristique la défense etc et il se trouve que les sortilèges d'aura ne sont pas cumulables c'est à dire que quand on lance un sortilège d'aura sur quelqu'un et qu'il en a déjà un le sortilège vient remplacer celui qui avait avant et pour symboliser le fait que le joueur est actuellement en possession d'une aura particulière voilà ce que j'ai mis au point il ya cette espèce de sphère un petit peu transparente un petit peu un petit peu magique qui l'entoure voilà c'est un petit bonus c'est assez mignon c'est assez marrant ça fait vraiment bulle de protection autour voilà c'est le petit bonus supplémentaire je voulais pouvoir manifester le fait qu'un joueur était actuellement sous une protection magique et moi même avoir ça en tête pour pouvoir me souvenir que ces protections là ont une durée et qu'éventuellement elles peuvent disparaître etc etc et bien évidemment il ya absolument la même sur les pnj ils ont éventuellement leur petit aura aussi ça fonctionne aussi avec les gros monstres les grandes créatures les ours c'est tout ce que vous voulez ça fait plus juste une plus grosse bulle autour d'eux je veux pas dire de bêtises je crois qu'on a fait le tour des changements sur l'interface mbz voilà tout le reste concerne les joueurs on va donc se rendre de ce pas sur l'interface d'un joueur premier changement et c'est un changement de taille vous remarquerez peut-être que en haut à droite l'inscription feuille de personnage a disparu ça y est mon objectif qui était de faire disparaître la feuille de personnage pour la fondre dans l'interface est quasiment terminé il ya encore un truc ou deux où je peux aller plus loin mais on va dire qu'elle est quasiment terminée et en fait vous avez noté peut-être l'apparition sur la droite de trois icônes qui sont en fait des bouts de feuilles de personnage qu'on peut appeler en jeu pour vérifier un truc modifier un truc typiquement nous avons le petit livre qui fait apparaître la zone de notes et là que le joueur prend des notes diverses et variées nous avons l'inventaire l'inventaire qui est là et j'ai mis l'or dedans dans la foulée en bas avec une petite modification les cases ont des couleurs maintenant et vous voyez que c'est principalement les cases qui contiennent des armes qui ont des couleurs et il y en a une couleur différente en fait chaque joueur ne peut avoir sur lui que deux armes de corps à corps et une arme de tir alors il ya un côté un peu jeu vidéo avec emplacement réservé ça casse un peu la souplesse du jeu de rôle tout est permis mais ça évite aussi les joueurs qui se trimballe avec tout un arsenal sur eux à la limite du ridicule en mode j'ai eu une ceinture de dague un marteau aux côtés une épée dans le dos avec un arc une arbalète au poignet inflé aux armes à la ceinture enfin voilà bon c'est malheureusement ou heureusement à vous de voir mais c'est trois armes par joueur maximum dont une seule de jeu et il y a une petite case où actuellement il ya marqué 10 par exemple qui sont les munitions dire que que vous choisissez que vous choisissiez que vous choisissiez le jablot ou l'arc la case à côté indique combien vous pouvez relancer et cette case n'est pas complètement innocente puisque en fait deuxième changement quand j'ouvre le combat quand j'ouvre l'interface de combat vous allez voir que si par exemple je clique sur l'arc il ya un petit 10 qui apparaît dedans et le petit 10 en fait c'est le petit 10 qui est ici c'est le petit 10 de la case munitions ce qui veut dire que si maintenant je clique pour faire une attaque je vais dépenser une flèche et le petit 10 va m'indiquer un petit neuf un petit 8 un petit 7 etc à dire que plus le combat se passe plus les munitions diminue et une fois que les munitions sont arrivées à 0 avait le fait de tirer à l'arc ne génère plus de dégâts mais que le joueur alors un il ya marqué 0 donc même moi en tant que maître de jeu je vais lui dire qu'aux côté gentil c'est pas la peine de cliquer il ya plus de flèches mais au cas où le joueur cliquerait au cas où on serait pas très attentif comme les dégâts et le toucher d'ailleurs ne s'afficheront pas eh ben le problème sera résolu et dernier changement quand un joueur manie une épée et une dague en main gauche et qu'il fait un jeu d'attaque vous avez maintenant deux localisations de blessure vous voyez par exemple ici que le 14 a touché à la tête alors que le 9 a touché à la jambe ça permet d'éviter de relancer les g2d quand la personne a deux armes en main donc en l'occurrence il vient de coller un gros pain à la tête donc un score de dégâts plutôt sympathique et il vient de coller un pain à la jambe avec un score de dégâts c'est limité mais bon ça reste une dame voilà c'est des petits changements c'est ce que tuer les 12 minutes d'enregistrement ça faire une très courte vidéo mais ça va encore plus facilité le déroulement des combats je réfléchis encore à qu'est ce qui manque ah oui tiens ça vient de revenir pendant que j'y pense vous remarquerez peut-être que sur le portrait du joueur danser la table de jeu maintenant il ya cette espèce de croix de templiers qui apparaît à côté ça c'est pour que le joueur puisse lui même faire apparaître la posture de garde sur le champ de bataille la coller que ce soit moi qui la gère c'est lui qui va décider s'il l'a mais aussi l'enlève alors il est gentil il me l'annoncera avant mais voilà c'est ça sera sous son contrôle et on va enlever le principe que tout le monde est en posture de garde parce que de fait en combat eux et moi on oublie on oublie donc c'est quelque chose qu'il faudra annoncer si on veut avoir un plus de en défense et en moins deux au toucher voilà on a fait le tour du des petits changements qui sont pas si petit que ça parce qu'ils apportent énormément de confort je réfléchis savoir si j'ai rien oublié mais non a priori je crois pas non non c'est tout voilà on est C'est pas une v4 c'est pas une v4 à son v3.3.2 Regarde ça comme ça allez les cadavres ciao bon jeu à vous